Musique Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau bilan lecture et cette fois ce sera un bilan lecture spécial challenge petite nuit BD organisé par ma copine Lady Caféine donc je vous mettrai son Instagram ici et sa chaîne dans le petit yi qui est organisé je crois tous les mois si je ne me trompe pas mais voilà n'hésitez pas à aller checker la page Instagram que je vous mettrai là d'ailleurs dédié au challenge le principe c'est que durant une soirée donc à partir de 20h nous lisons sans nous arrêter des BD, des comics, des mangas tout ce qu'on veut tant que ce sont des lectures graphiques et il y a si on veut en plus se challenger une grille de bingo à remplir je vous mettrai celle de cette édition là ici comme ça si vous voulez jeter un oeil c'était ma deuxième édition mais je crois que c'était la troisième du challenge et cette édition se déroulait le samedi 15 juin donc je vais vous montrer toutes les lectures que j'ai réussi à faire parce que je m'étais prévu une petite pile à lire de 7 lectures graphiques j'ai réussi à en lire 5 donc voilà il est temps maintenant de vous présenter tout ça la première lecture que j'ai faite il s'agit de Game of Crones le tome de Spice and Fire de Baba, Tartuffe et Lapuce aux éditions Casterman donc je ne crois pas avoir vous déjà présenté ici le premier tome mais écoutez il est là donc c'est parfait voilà le premier tome donc c'était Winter is Cold et moi j'ai lu maintenant le deuxième tome c'est une parodie de la série Game of Thrones donc la série télé que beaucoup de monde connait je pense voilà donc c'est vraiment très très drôle moi j'ai adoré alors j'ai trouvé ce tome 2 un peu moins drôle que le premier tome que j'avais vraiment adoré je lui ai mis je crois que je lui ai mis 18 sur 20 parce que vraiment j'ai passé un super moment alors il ne faut pas non plus s'attendre à exploser de rire à chaque case de la BD mais je trouve que certaines références sont vraiment à mourir de rire il y a des clins d'oeil aux saisons suivantes à ce qui arrive au personnage enfin voilà et puis même dans les noms parce que par exemple Daenerys s'appelle Daenarine Jon Snow c'est Jon Sneeze enfin voilà il y a plein de petits jeux de mots avec les noms mais aussi avec ce qui leur arrive donc si vous êtes fan je ne peux que vous conseiller cette petite BD donc les deux tomes voilà je ne sais pas s'ils vont en faire d'autres mais s'ils vont un tome 3 vous pouvez être sûre que je le lirai je passe maintenant à ma seconde lecture il s'agit de Amour à mort de Jean David Morvan je ne sais pas comment on dit je suis désolée et Wang Jai Wei Wang Jai Wei je vous mettrai ça là parce que je ne sais pas comment on prononce ça je suis désolée donc Amour à mort regardez-moi cette beauté la couverture les illustrations sont juste sublimes et l'histoire je vais essayer de pas trop vous en dire mais l'histoire en gros c'est la demoiselle qu'on voit là est sur le point d'épouser le roi qui n'est autre que la Saint-Saint de son père à elle et nous suivons donc ce qui se passe avant le mariage et au début donc quand elle est sur le point de se marier je n'en dis pas plus c'est très court c'est très court moi alors j'ai beaucoup aimé puisque je l'ai quand même mis 15 sur 20 j'ai beaucoup aimé c'était magnifique l'illustration c'est d'une poésie même l'histoire la façon dont c'est raconté c'est très poétique et moi ça m'a vraiment ça m'a vraiment émue en fait puisque à la fin j'ai refermé la BD j'avais presque les larmes aux yeux tellement ça m'avait touchée mais en même temps je trouve qu'il y a j'en voulais plus en fait je suis ressortie de cette lecture frustrée parce que j'en voulais plus je voulais connaître mieux les personnages savoir de quelle race est la dame par exemple parce que si vous pouvez le voir elle a des oreilles un peu particulières je voudrais savoir de quelle race elle est quelle est l'histoire de son peuple de son histoire à elle en plus de ce qui est dit là-dedans l'histoire du roi aussi et du peuple gouverné par ce roi enfin voilà même l'univers le monde dans lequel on était il m'en fallait plus et j'ai tellement accroché justement que j'aurais aimé savoir beaucoup plus de choses avoir d'autres tomes sur cet univers qui a l'air juste voilà qui est époustouflant visuellement et qui a l'air génial aussi en termes de mythologie je dirais mais le problème voilà c'est qu'on finit je crois qu'il fait je crois qu'il fait 56 pages ou truc comme ça et on sort et on a moi j'ai eu vraiment j'ai vraiment eu ce goût de il m'en faut plus mais comme j'en discutais avec une amie donc l'amie qui m'a prêté la BD c'est aussi ce qui fait le charme de cette BD c'est que c'est court et une histoire est racontée dans 56 pages et à la fin vous avez une fin une fin je ne veux pas parler de la fin mais voilà je ne m'attendais pas à ça c'est aussi ce qui fait la beauté de cette BD c'est que c'est court intense et on est embarqué en peu de pages ce qui à mon sens peut à la fois plaire et pas plaire moi ça m'a plu donc j'ai mis 15 sur 20 parce que vraiment je ne peux que saluer l'univers les illustrations toute la mythologie j'aurais pu mettre 20 si j'avais eu plus de comment on dit de background à cette histoire plus de savoir comment on en est venu à là quoi vraiment c'est ce qui m'a manqué donc j'ai l'impression de me répéter mais voilà donc je ne peux que vous conseiller cette BD si vous avez envie d'en prendre plein les yeux et d'être embarqué dans un ouais dans un petit conte pas féerique je ne vais pas dire féerique mais onirique voilà dans un conte onirique qui va vous embarquer et vous prendre par la main pendant 56 pages et vous devriez être retourné à la fin je pense donc voilà si vous lisez cette BD n'hésitez pas à me faire un retour que ce soit ici ou sur Instagram je serais ravie d'avoir votre avis ma troisième lecture c'est aussi un livre qu'on m'a prêté donc je vous mets aussi la couverture ici il s'agit de Sir Peel le tome 1 médecin généraliste de Jean David Morvan Morvan à nouveau c'est le même scénariste José Luis Mounouera et Color Twins c'est aux éditions j'ai oublié de dire pour la BD d'avant mais c'était aux éditions Gléna ici c'est aux éditions Soleil il s'agit donc de Sir Peel le tome 1 comme je l'ai dit nous suivons le monsieur qu'on voit sur enfin le monsieur Sir Peel qui a 12 ans en fait mais qui est éternellement coincé à cet âge là c'est un mythe sans généraliste c'est à dire qui va aller voir des créatures mythiques pour les soigner régler leurs problèmes et c'est en fait plusieurs petits épisodes je crois qu'il y en a 7 ou 8 dans ce premier tome et dans chaque épisode on va explorer un univers une époque différente avec un mythe différent et j'ai trouvé ça juste génial j'avais peur de m'ennuyer en fait parce que de prime abord le résumé livre indique d'ailleurs qu'il ne donne pas envie je trouve et qu'il ne reflète absolument pas ce qu'il y a dans cette BD la couverture aussi qui ne m'attirait pas forcément voilà j'avais des a priori mais j'étais complètement embarquée j'ai beaucoup ri c'est très cynique c'est parfois un peu trash aussi voilà il y a surtout si vous la lisez vous penserez à moi quand vous en serez au je crois que c'est le Yeti ouais voilà quand vous en serez au Yeti parce que c'est un peu trash quand même mais c'est vraiment marrant c'est cynique il est cruel voilà il ne faut pas vous étonner mais c'est marrant c'est bien fait et puis on détourne un peu la mythologie bon j'ai adoré voilà donc je ne peux que vous le conseiller je lui avais mis je crois 16 sur 20 la quatrième BD que j'ai réussi à lire c'est Freaky Mouse de Alexandre Arlène Guillaume et Miss Tablat comme vous pouvez le voir c'est une BD c'est aux éditions Jungle j'ai oublié de le préciser c'est une BD parodique de Disney et si vous connaissez un peu Alexandre Arlène vous savez aussi peut-être qu'il a fait Bloody Harry donc dans la même veine et cette fois c'est sur Harry Potter là c'est un tome 1 et là je crois bien que c'est un tome unique pour l'instant mais pour tout vous dire je vais vous en parler un peu plus mais pour tout vous dire moi je veux bien une suite parce que j'ai mis 20 sur 20 à ce livre j'ai vraiment adoré 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 contrairement à ce que j'ai pu voir sur Livre Addict moi je n'ai pas trouvé que la en fait j'ai vu un commentaire qui disait que c'était drôle mais que la la plupart des gags étaient moyens alors moi je ne suis pas d'accord avec ça alors je ne vais pas vous dire que j'ai explosé de rire à chaque page à chaque case à nouveau c'est comme la parodie tout à l'heure de Game of Thrones mais je trouve que cet album est vraiment bien fait puisque surtout j'apprécie qu'on explore énormément de Disney et ça va des plus vieux donc par exemple il y a Blanche Neige Bambi Dembo mais ça va aussi jusqu'à Vaiana il y a la Reine des Neiges voilà donc vraiment on balaye vraiment tous les Disney que ce soit les Disney avec des princesses les Disney avec il y a Mickey il y a les Picsou aussi il y a Pinocchio voilà des héros masculins féminins moi j'ai adoré bon je ne vous le cache pas encore une fois c'est comme et bien c'est comme j'allais dire Sir Peel et un peu Game of Thrones c'est trash il ne faut pas vous le cacher vous pouvez le voir de toute façon ici c'est assez trash parfois mais qu'est-ce que c'est drôle moi j'ai adoré c'est un humour cynique un humour un peu noir qui est vraiment drôle surtout quand on s'attaque au Disney voilà mais je sais que ça peut ça peut froisser certains fans grands grands fans de Disney mais je pense qu'il faut prendre ça à la rigolade et c'est du second degré quand même et puis il y a des choses qui sont quand même dénoncées je ne vais pas tout vous dévoiler mais il y a des choses qui sont dénoncées dedans c'est vraiment drôle et il y a aussi je viens de voir mais il y a aussi par exemple Jack l'étrange Noël de Monsieur Jack donc c'est pour vous dire à quel point on explore plein de Disney différents et comme je l'ai dit tout à l'heure moi je veux absolument une suite donc j'espère qu'il y en a une parce que je veux d'autres Disney je veux qu'on qu'on saccage un peu d'autres Disney parce que c'est vraiment trop drôle et voilà je pourrais lire ça sans fin en fait donc je vous le conseille absolument absolument et j'en profite voilà je fais de la pub pour tout aujourd'hui j'en profite aussi pour vous conseiller Blue Diary et je crois qu'ils ont fait aussi alors je vous mettrai la couverture là si je le retrouve mais je crois qu'il y en a un sur Star Wars mais je ne sais pas si c'est le même auteur donc voilà n'hésitez pas à tester ça enfin ma dernière lecture c'est cette fois un manga il s'agit de Platinum End de Tsugumi Oba et Takeshi Obata oui je triche un peu parce que je ne me souviens pas des noms par coeur c'est aux éditions Kazé et c'est je ne sais pas si vous aurez reconnu les noms mais ce sont les deux auteurs de la saga Death Note qui est un de mes mangas préférés au monde comme je l'ai dit en story si vous deviez ne lire qu'un manga moi celui que je vous conseillerais c'est Death Note sans éditation le problème c'est que ici on ressemble beaucoup trop à Death Note donc je vais vous raconter un peu l'histoire quand même on va suivre Mirai qui est un jeune homme sur le point de se suicider au début de ce tome donc il est en haut d'un immeuble il saute mais il est récupéré en plein milieu de sa chute par un ange qui s'appelle Nass elle va alors lui proposer plutôt que de mourir elle va lui proposer des pouvoirs qui permettraient de le rendre heureux et le problème c'est que ces pouvoirs ce ne sont pas des pouvoirs gratuits il y a quand même une contrepartie que Mirai va apprendre un peu plus tard et un peu se rendre compte qu'il s'est fait mine de rien un peu à voir je pense donc il va apprendre plus tard qu'il est en fait entré dans une compétition contre d'autres personnes qui ont aussi eu ces pouvoirs et c'est une compétition évidemment mortelle sinon ça serait pas drôle c'est un tome 1 assez introductif mine de rien mais ça nous présente bien l'univers on est quand même dans des révélations qui sont faites petit à petit mais qui tombent à mon sens un peu d'un coup sans qu'on comprenne d'où ça vient j'ai mis quand même à ce tome 15 sur 20 parce que je trouve qu'il y a du potentiel à nouveau je mets beaucoup 15 sur 20 quand je vois du potentiel je pense que vous le comprendrez vite pour moi il y a du potentiel on est dans une histoire avec des anges on est à nouveau dans ce dilemme manichéen bien mal que les auteurs adorent voilà avec quelqu'un qui a des pouvoirs et qui devra choisir s'il va faire le bien ou le mal avec ses pouvoirs et donc comme je vous l'ai dit même si j'ai passé un très bon moment et que ce cliffhanger de fin m'a achevé je pensais honnêtement quand j'arrivais vers la fin que je ne lirais pas plus loin que ce tome 1 et ensuite est arrivé ce cliffhanger donc là j'ai deux choix je pense que je vais lire le tome 2 pour voir ce que ça donne ou alors je vais attendre de voir les avis parce que j'ai une copine qui va sûrement les lire bientôt donc je vais voir si j'attends pas son avis mais en bref beaucoup trop de similitudes avec Death Note ce qui m'a beaucoup trop perturbée donc je vais voir si je donnerai une chance à la suite mais en tout cas si vous avez aimé Death Note n'hésitez pas à tenter je pense que voilà peut-être que vous ça ne vous dérangera pas toutes ces grosses similitudes mais moi je ne demande qu'à voir la suite et j'espère vraiment qu'il n'y aura pas tant de ressemblances avec Death Note parce que sinon je m'arrêterai au tome 2 voilà c'en est tout pour cette update lecture j'espère en tout cas vous avoir fait découvrir le challenge si vous ne le connaissiez pas avant et surtout j'espère vous avoir fait découvrir des lectures graphiques qui vous tenteront je l'espère n'hésitez pas à me dire si vous en avez lu certaines d'ailleurs en commentaire juste en dessous comme d'habitude n'hésitez pas non plus à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner pour voir d'autres vidéos je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous dis à la prochaine salut Sous-titres par Jérémy Diaz